Je vous avais dit, ce livre mystère, pour le même livre, vous avez l'ambiance de l'ami prodigieuse, l'Italie, vous avez l'ambiance du gang des rêves, parce que c'est toute une période, c'est toute une fresque historique avec une certaine force, et puis vous avez le guépard de Lampedusa, parce que c'est un peu la fin d'une société, c'est une transformation du XXe siècle, mais attention, c'est un livre de détente, c'est le livre pour moi qui, à Noël, déjà chez nous, a beaucoup de succès, les gens se le repassent, se le rachètent et tout, c'est un livre de détente, hyper intelligente, et ça s'appelle « La maison au bord de la nuit » de Catherine Banner, au presse de la cité. Comme la photo, regardez, c'est joli quand même, elle est très très belle cette photo. En fait, c'est une saga familiale, ça se passe sur une petite île dans le sud de l'Italie, on n'est pas loin de Syracuse, alors vous imaginez le soleil, les bougainvilliers, l'odeur, la plage, la mer et tout, et puis vous avez un jeune garçon qui est abandonné, qui se retrouve dans un orphelinat à Florence. Son rêve, c'est de devenir médecin, mais quand on est abandonné, pauvre, dans un orphelinat, apparemment il n'y a aucune chance de devenir médecin, mais il va être protégé par un docteur, vous allez voir, il va réussir, il va devenir médecin, il va trouver une place de médecin dans une petite île, un genre Castel Damar, je ne sais plus exactement le nom de l'île, et il va s'intégrer. Alors déjà, il adore son métier, il adore les gens, il les écoute, et c'est une île un peu particulière, alors c'est une île très, comme la Sicile, le soleil, voilà, c'est une île où le monde semble s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il y a le maire, c'est toujours le même, c'est le conte. C'est pour ça que je parlais un peu de Lampedusa, parce que c'est un conte un peu décadent, avec une femme qui s'ennuie, qui sent qu'il y a quelque chose, il y a un monde qui est en train de changer, mais ils sont loin de tout, ils sont loin du continent, et lui, ce médecin, il va s'imprégner, parce que c'est en plus une île où il y a beaucoup de légendes, de mythes, enfin voilà, comme les histoires, c'est comme les petits mondes, on se raconte plein d'histoires, c'est plein de prodiges, une fois que vous aurez fini ce livre-là, vous allez croire au prodige, moi je n'y croyais pas, et là vous allez y croire, et lui il écoute les gens, il va essayer de recueillir toutes ces légendes, il s'intègre bien, il va tomber, il va être l'amant de la femme du conte, du maire, mais arrive la guerre de 14, il va aller dans les tranchées, sur le continent, il va revenir, il a abandonné, ils se sont séparés avec la femme du conte, et là il va tomber amoureux, il va se marier avec une autre femme, et chose incroyable, il est médecin, il va accoucher le même jour, son fils à lui officiel, et le fils du conte qui est en fait son fils à lui aussi. C'est là, va commencer une histoire, le conte va le découvrir, enfin il y a plein, c'est plein de rebondissements, ce n'est pas que ça, parce qu'arrivent les années 30, le fascisme arrive, le conte va être fasciste, parce que pour lui c'est la seule manière de sauver son autorité, cette prise sur l'île, là vous allez voir comment l'île va se diviser, entre ceux qui sont pour le fascisme, ceux qui sont contre le fascisme, il va y avoir une petite fille aussi, Grazia, qui va devenir un des personnages centrales, un personnage central du livre, elle a un problème physique, mais par son courage et sa ténacité, il ne va plus pouvoir être médecin, parce que le conte va tout faire pour qu'il ne soit plus médecin, il va acheter le café complètement pourri de l'île, qui va devenir un carrefour, ça c'est le début d'une histoire, c'est trois générations, et alors c'est comment, à travers cette petite île, je ne sais pas si vous avez lu, c'est Retour à Monte Caro, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'Italie, à travers cette famille, et puis vous avez cette île, vous êtes un peu mélancolique, tout le monde se connaît, c'est plutôt relativement naturel, et puis il va arriver les voitures, les frigidaires, une banque, les touristes, et puis il y a ce café, avec cette femme, et voilà, c'est toute une histoire de plein de personnages, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus, et vous êtes, ben voilà, moi je l'ai, j'ai passé, ça fait 500 pages, 500 pages, c'est lisible par tout le monde, c'est un bon moment, et pour moi c'est, ben voilà, ça va être un des livres de l'année, en tout cas pour moi, c'est un des meilleurs livres de détente que j'ai lu cette année, c'est de qualité, c'est historique, parce que vous avez découvert l'histoire de l'Italie, mais au quotidien, c'est sensuel, parce que c'est l'Italie, et puis c'est une page d'histoire, et puis c'est tout simplement du plaisir, je crois que c'est 500 pages de plaisir, alors sans, si vous êtes genre, vous savez, je ne vais pas encore me répéter, mais Pierre Jour, Diane Moix, et ainsi de suite, en vous disant que, bon, laissez prise, parce que, voilà, mais si vous êtes honnête avec vous-même, et puis que vous aimez les choses simples, mais efficaces, et si vous voulez vous évader, en n'étant pas stupide, voilà, vous se prouverez autant de plaisir, qu'en regardant cette photo, voilà, ben c'était le livre mystère, j'espère qu'il vous plaira, et à bientôt !